assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh donc la deuxième partie de ce cours que nous venons de commencer elle est elle commence à partir de là où nous avons parlé de la création d'un groupe si vous vous rappelez dans la vidéo précédente je disais que si vous êtes sur le logiciel zotero vous allez voir de bonhomme avec un plus si vous cliquez dessus vous allez voir si vous placez le curseur plutôt dessus vous allez voir nouveau groupe donc en cliquant dessus zotero va vous afficher cette page que nous voyons dans cette page nous voyons que il nous dit créé team et new group donc nous avons la possibilité de créer un nouveau groupe qui sera comme je l'ai dit accessible à avec différentes options accessibles ou privés donc vous voyez il suffit juste de donner le nom du groupe ici chose nm for your group la publique open member chose ça si vous laissez coucher ici ça c'est un public donc tout celui qui sera dans le dans le groupe il pourra avoir accès à aux données publique clauses et de main beurre là ça concerne que un public choisi tous les membres de ceux de ce groupe aura accès ou bien encore privé vous allez sélectionner un certain nombre de personnes qui auront accès ainsi si vous finissez de choisir vous faites créé si vous avez la possibilité de choisir les mains vous cliquez sur créé votre groupe sera créé donc vous pouvez en ce moment interagir c'est à dire échanger des articles aller dans la base de données de l'autre personne pour voir les articles qu'il a eu ou bien juste vous allez envoyer un message à quelqu'un du dieu d'aller sur le groupe il verra des articles qui a pu trouver sur tel ou tel domaine il suffira juste de se connecter et puis d'aller dans ce partage là ce groupe de partage il verra les articles ici ensuite vous verrez une roue d'un télé c'est tout si vous placez les curseurs dessus il vous indiquera action ça c'est l'une des parties les plus importantes de cette de ce qui est affiché sur jeter ici à quoi ça sert donc j'avais dit que normalement avant d'utiliser d'utiliser zotero il faut il faut créer un compte avant de commencer à enregistrer des articles n'oubliez jamais créer un compte sur zotero et ce compte là vous devez obligatoirement l'ouvrir donc une fois que vous créez le compte pour créer le compte c'est simple sur n'importe quelle paille de zotero vous allez en haut à en haut à gauche à gauche vous allez trouver là c'est parce que je suis quand je suis connecté normalement si toutefois je ne suis pas connecté il va me proposer login et le login ou bien il va me proposer de m'identifier ou encore de m'enregistrer donc si j'ai pas de compte pour la première fois qu'est ce que je fais je m'enregistre il va me demander un certain nombre d'informations je vais les renseigner avec une proposition de mots de login que vous allez faire si toutefois c'est le groupe n'est pas utilisé par quelqu'un d'autre donc ça sera validé avec votre mot de passe donc si vous avez ces deux choses là vous allez si vous enregistrez vous avez la possibilité de voir sur zotero qui vous proposeront library group etc donc si vous allez sur la partie rome vous allez pouvoir voir c'est que vous pouvez faire avec zotero ou encore my library my library ça vous permettra de rentrer dans votre base de données tout ce qui est affiché ici tout ce qu'il ya comme article si vous cliquez sur my library vous aurez la possibilité de les visualiser de voir vos articles qui ont été enregistrés donc comme je les disais avant de commencer à enregistrer des articles n'oubliez pas de vous identifier vous avez votre login et votre mot de passe venez au niveau d'action vous cliquez sur le petit triangle vous allez voir différentes propositions à savoir importer ça permet d'importer un article vers zotero importer depuis presse papier donc depuis un presse papier vous allez pouvoir importer un article dans zotero également vous pouvez export exporter aussi des documents donc mais là le plus important c'est préférence pour pouvoir activer vous connecter sur le logiciel vous avez créé un compte dans la base de données générale de zotero c'est comme ou bien on peut comparer ça à une adresse mail vous rentrez dans votre adresse mail vous voulez vous verrez tout ce qu'il ya dedans donc quant au logiciel il faut obligatoirement s'identifier avant de commencer à enregistrer vos articles sinon vous risquez de vous d'enregistrer vos articles dans la base de données de quelqu'un ou encore à défaut si aucune base des données n'est ouverte vous allez enregistrer ça dans la base de données temporaires donc si toutefois on éteint l'ordinateur on éteint le logiciel vous allez perdre vos données donc pour ce faire vous venez au niveau de préférence vous cliquez sur préférence il va vous afficher c'est ce tableau là donc à quoi ça consiste vous allez voir il les anglais proposés il ya général synchronisation recherche etc le plus important ici c'est synchronisation à défaut c'est ce qui est coché si vous rentrez vous allez voir qu'il va là il me propose directement mon compte parce que j'ai je me suis déjà fait enregistrer et identifié donc à défaut normalement si c'est une première utilisation il va il va rien n'avoir ici ça sera vide également au niveau du mot de passe et même si il vous affiche quelque chose peut-être que quelqu'un s'est déjà connecté donc si vous voulez vous connecter il faut que vous effaciez vous mettez votre login et votre mot de passe une fois que vous les mettez vous venez ici vous cliquez sur ok quand vous allez cliquer sur ok ça va se fermer donc une fois que ça se ferme là c'est parce que la connexion est partie une fois que ça se ferme vous revenez encore vous répétez l'opération vous ouvrez vous allez voir qu'il va afficher votre login et votre mot de passe maintenant vous quittez de paramètres vers réinitialisation vous venez là vous verrez ces propositions la restaurer à partir du serveur zotero à restaurer vers le serveur zotero ou bien à réinitialiser l'historique de synchronisation des fichiers c'est à quoi ça sert ces trois propositions la première qui est restaurée à partir du serveur zotero c'est quand vous venez vous avez déjà travaillé vous avez ouvert zotero vous avez travaillé sans pour autant vous y a des identifiés ça va enregistrer tout ce que vous enregistrez des documents supposons que ça soit pour un essai vous travaillez vous essayez vous faites des essais vous voyez que bon c'est bon vous avez bel et bien compris maintenant vous vous identifiez en vous identifiant vous avez la possibilité de garder votre brion ou bien le travail pré-réaliser c'est pas un brun si c'est un travail déjà fait donc là si vous laissez cocher restaurer à partir du serveur zotero tout ce qui a tout ce que vous avez fait comme travail dans zotero va s'effacer il va si vous avez déjà un compte si vous vous avez déjà un compte existant il va écraser tout ce qui est affiché là tout ce qui est affiché il va importer vos données du compte qui existe déjà de zotero à défaut si vous n'avez rien à rester il va tout écraser vous avez chez une page vide vous allez pouvoir commencer votre travail si toutefois c'est un travail que vous avez réalisé vous êtes content de votre travail vous voulez garder votre travail à vous en vous identifiant là faites attention cliquez restaurer vers le serveur donc la page vous demandez à zotero de garder le travail que vous avez réalisé ici et de le de l'ajouter à votre serveur zotero votre compte zotero si vous voulez tout écraser vous avez là aussi cette possibilité vous vous cochez réinitialiser l'historique de synchronisation des fichiers donc pour une première connexion je vous conseille fortement de cocher restaurer à partir du serveur zotero là vous allez vous mettez ok vous cliquez quand vous allez moi je ne vais pas le faire parce que sinon il va le réinitialiser tout toute la base de données quand vous allez cliquer vous allez attendre vous allez voir qu'il va se connecter directement et en ce moment là en ce moment là vous pouvez commencer à travailler à enregistrer des articles parce que vous êtes identifié chaque article que vous avez article ou document que vous allez enregistrer ça va être définitivement à enregistrer dans zotero vous pouvez le consulter n'importe où et n'importe quand même si vous travaillez supposons au sénégal vous partez en afrique du sud vous voulez consulter votre base de données vous avez cette possibilité vous ouvrez vous vous connecter ou encore si vous avez la version stand alone vous n'avez pas besoin vous n'aurez pas besoin de connexion il vous suffit juste de d'ouvrir le logiciel stand alone et vous allez voir l'ensemble de vos articles ensuite le point suivant ces nouveaux documents nouveaux documents c'est dans le cas où vous avez par exemple c'est utile si vous on vous passe un article en pdf et que vous cherchez cet article là sur internet vous ne trouvez pas vous avez passé par tous les moyens il n'y a pas moins de trouver l'article au la connaît que ce soit google ou les les bases de recherche bibliographique ne vous permettent pas de trouver l'article donc qu'est ce que vous allez faire vous avez la possibilité d'ajouter cet article là dans zotero zotero le gardera vous avez la possibilité d'un d'ajouter un certain nombre d'éléments que nous allons voir et si c'est une un livre ou à une partie d'un livre un chapitre d'un livre ou bien d'une lettre etc qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il faut faire vous venez vous cliquez juste sur la petite le petit triangle il vous demande l'ajouter vous demande voulez-vous arrêter un article de journal ou un article de revue un chapitre de livres un film un livre ou bien des liens on prend par exemple si nous voulons arrêter un article de journal nous allons cliquer sur article de journal et lui zotero il va directement insérer ça dans la base de données maintenant il nous demande à droite de donner des informations sur ce document là il s'agit bien évidemment d'un le type du document un article de journal c'est ce que nous avons dit nous allons donner le titre ici on écrit le titre comme on veut le titre du journal vous avez la possibilité d'écrire le titre du journal une fois écrit vous allez passer aux auteurs vous écrivez le nom le prénom et s'il ya plusieurs après avoir écrit non ajouté nom et prénom il va vous permettre d'ajouter des auteurs donc vous cliquez vous ajoutez le nombre d'auteurs et qu'il vous faut vous voulez arrêter un résumé si vous avez le résumé du document vous pouvez il suffit juste de cliquer là et vous d'ajouter le décrit de saisir le résumé le lieu de publier la publication la revue dans laquelle l'article a été publié le lieu de publication si vous l'avez si vous l'avez pas c'est pas grave l'édition la date c'est à dire l'année la section si la page la langue dans laquelle ça a été publié donc vous allez dire tout ça vous mettez le maximum d'informations à votre disposition dès que vous vous renseignez ces informations vous allez voir jeter au va directement un m à jour votre article ici par exemple si je le titre je mets je mets avc en afrique ça c'est juste un exemple avc en afrique dès que je vais passer je vais passer à l'étape suivante là vous voyez il me met le titre que c'est avc en afrique le créateur c'est l'auteur dès que je je mets l'auteur je renseigne l'auteur il va m'afficher et le nom de l'auteur ici si c'est un article de revue je clique et c'est la même chose vous voyez il est différencié par les logos donc là c'est la même chose c'est la même procédure je renseigne toutes les informations à ma disposition si c'est un livre un chapitre chapitre d'un livre ou d'un mémoire vous voyez il est présent sous ce format là également la même chose je renseigne si c'est un livre je viens j'ai choisi le livre il me donne le symbole le logo du livre je donne les renseignements nécessaires ensuite il ya ajouté un document par son identifiant pour par son identifiant vous voyez ces informations chaque article dispose d'un certain nombre d'informations qu'on appelle soit le par exemple si j'ai choisi un article on a on peut avoir les doi ou bien l'iss sn donc ces deux informations là vous pouvez au lieu de saisir si vous savez que cet article se trouve sur internet vous prenez son au lieu d'aller le chercher sur internet si vous êtes connecté il vous suffit juste de cliquer ici de cliquer il vous demande de saisir soit l'isbn de l'article ou bien les doi ou bien d'autres types d'informations qui vous qui lui permettra soit le lien etc qui lui permettra d'aller chercher ces informations et puis d'ajouter automatiquement l'article là c'est les notes à quoi ça sert si par exemple et bon sachez d'abord qu'il ya deux types de notes c'est qu'on appelle des notes une note et note indépendante ou une autre fille une note indépendante c'est quoi en fait si je suis en train de lire par exemple m'a vu un article je suis en train de travailler et puis là je me sens fatigué je dois arrêter qu'est ce que je fais j'ai un certain nombre d'éléments que je dois étudier pour ne pas les oublier j'étais homme et dans la possibilité de rédiger une note j'ai dit note et dans ce cas c'est note indépendante je clique j'étais on me donne la possibilité voie à droite j'ai saisi l'information que je veux c'est que je me réfère si c'est un travail je saisis tout le texte et je je l'accepte et vous voyez directement j'autéron mais la joute donc quand je vais ouvrir ma base de données je me rendrai compte que j'ai une note il suffit juste de cliquer et puis je j'aurai ma note affichée je peux facilement me rappeler s'il s'agit d'une note par rapport par rapport au travail général mais par rapport à un article bien précis je sélectionne l'article et dans ce cas je mets je choisis notre fille donc notre fille quand je vais choisir je fais je saisis donc c'est une information par rapport à l'article tout ce que je vais peut-être je vais revoir la bibliographie ou bien revoir l'introduction ou revoir le résumé aux jeunes c'est quoi ou revoir de plus près les analyses statistiques je rédige et vous voyez par rapport il me ajoute cette petite enveloppe jaune est sous l'article en question donc quand je vais ouvrir ma base de données je vais automatiquement qui a des notes il suffit juste de cliquer sur l'article et puis d'aller voir la note qui est saisie la note qui a été saisie donc pour cette deuxième partie de du coup nous allons inshallah arrêter là et après nous allons finir le cette bande et voir comment saisir les articles et réaliser jusqu'à plus de la création de de d'une bibliographie incha'allah barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bon au revoir bon au revoir bon au revoir C'est parti !